Avez-vous lu ? Bonjour et bienvenue sur Avez-vous lu ? Aujourd'hui je vous présente une bande dessinée qui sort de l'ordinaire. En effet, elle ne se passe pas sous nos latitudes, elle se passe dans une région du monde qui n'est pas tellement courue par la bande dessinée franco-belge. Et je vous entraîne donc en Afrique du Sud, une vingtaine d'années après la fin de l'Apartheid, dans une société que Nelson Mandela aurait voulu arc-en-ciel. Mais de telle si arc-en-ciel que cela ? Eh bien, vingt ans après l'Apartheid, les populations noires se plaignent toujours de ce que les terres soient essentiellement entre les mains des Blancs. Les Blancs qui se plaignent d'avoir su essai en haut, d'avoir investi, d'avoir mis tout leur labeur, toute leur intelligence dans les projets, notamment agricoles. Et pour toute récompense, ils s'attendent à être expulsés. En tout cas, c'est ce que voudrait une partie des protagonistes au Parlement, une extrême gauche noire très vindicative liée à l'ANC. et ces gens souhaitent donc voir les Blancs complètement expropriés, un petit peu à l'image de ce qui s'est fait au Zimbabwe, à côté, l'ex-Hordésie, avec les résultats que l'on sait. Et donc, c'est dans ce contexte que nous allons découvrir un meurtre. Un meurtre que dis-je, probablement d'eux-mêmes. Nous nous retrouvons sur les terres d'une famille de Blancs où le père et la fille exploitent une propriété vinicole. Une propriété vinicole qui a beaucoup souffert. En effet, ils ont été victimes de la grêle, ils ont été victimes également de la sécheresse qu'ils vivent en ce moment-là. Donc, leur production a furieusement baissé, pour ne pas dire qu'elle s'est complètement effondrée. Et c'est ce moment-là que choisissent les ouvriers pour réclamer des os de salaire. Dans ce contexte très houleux, nous avons notamment un protagoniste qui est une espèce de meneur, un garçon intelligent, qui a une envie folle de prendre la terre au Blanc. Mais je vous ai parlé de meurtres, et ces meurtres, on va les retrouver. D'abord, nous allons retrouver un ouvrier de cette exploitation au pied de son tracteur. Apparemment, il s'est battu, il est mort. Qui est le coupable ? Que fait-on dans ces cas-là ? Généralement, on appelle la police. Alors, la police est présente avec Shepard, un drôle de loustique, un type qui est une maîtresse, une maîtresse africaine qui n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est la fille du principal député africain qui siège au Parlement. Et cette fille cache beaucoup de choses à son paternel, parce que c'est sûr qu'il n'apprécierait pas. En effet, elle couche avec le principal adversaire de son père, qui est un extrémiste blanc d'extrême droite. Imaginez un peu le tableau, tant pour l'extrémiste en question. Je ne suis pas sûr que l'on apprécierait beaucoup, dans sa chapelle, de savoir qu'il couche avec une maîtresse. Mais imaginez aussi ce qui se passerait du côté du père, dont la fille chérie couche avec son principal adversaire. Et elle ne couche pas qu'avec lui, puisqu'elle couche également avec ce fameux inspecteur. Le fameux inspecteur qui va donc se rendre sur la propriété des Pinars. Et là, il va commencer une enquête qui va l'entraîner dans les bidonvilles du Cap. Bidonvilles que je ne vous invite pas à visiter, même si vous êtes un peu curieux, que vous avez une âme de journaliste. Et vous voudriez peut-être mieux éviter d'y mettre les pieds. Lisez la BD, vous allez vite comprendre pourquoi. Il faut aussi que vous sachiez que, dans le même temps, nous avons des bandes armées qui, à travers tout le pays, sont occupées à enflammer, balancer des cocktails Molotov sur les propriétés des Blancs, généralement des petites fermes. Donc, ces bandes armées, très lourdement armées d'ailleurs, elles causent des ravages, des ravages qui sont mis en avant par l'extrême droite qui montre ce que le gouvernement sud-africain laisse faire. Donc, nous avons un Blanc qui est chargé de mener une enquête sur le meurtre d'un Noir dans une propriété vinicole, mais il y a aussi la disparition d'un bébé. Un bébé, dans une ferme qui jouxte celle de Pinars, est justement porté disparu, alors que ce bébé faisait sa sieste quand sa maman est partie travailler au champ juste à côté. Qu'est-il donc arrivé à ce bébé ? Alors, le titre peut vous paraître étrange, en effet, comme vous pouvez le lire ici, Saint-Goma. Alors, Saint-Goma, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas le nom d'un bidonville du Cap. Non, Saint-Goma désigne des soignants. Alors, les soignants, ça c'est la version pour ceux qui sont sortis de l'université. Parce qu'effectivement, il y a des Saint-Goma qui sont formés dans les universités sud-africaines. En fait, il s'agit de gens qui soignent avec les méthodes traditionnelles, des plantes, etc. Mais il existe une autre sorte de Saint-Goma. Et cela, c'est autre chose. Là, on a affaire à des sorciers ou à des sorcières qui ont besoin d'ingrédients très particuliers pour faire leurs médicaments, qui notamment, prétend-ils, prétend-elles, vont venir à bout du Sida. Alors, vous me dites où est-ce que ça va nous mener tout cet imbroglio-là ? Eh bien, il va vous mener à la lecture de cette bande dessinée qui, franchement, est une des meilleures de l'année 2021 qui en a vu passer beaucoup d'autres. au plaisir de vous revoir et surtout au plaisir de savoir que vous avez trouvé du plaisir à la lecture de Saint-Goma. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501